Et nous accueillons notre premier auditeur sur ce sujet, il s'agit de Mathieu. Bonjour Mathieu et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1 en 39-21. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Bah écoutez très bien. Quel âge avez-vous Mathieu ? J'ai 39 ans. Vous nous appelez d'où ? De Lyon. De Lyon. Alors Mathieu vous êtes resté 9 ans avec votre compagnon qui vous a dit dès le départ qu'il n'était pas fidèle. Comment avez-vous pris cette confidence ? Bah disons ça c'était un peu surprenant pour une première rencontre. Après ce qui s'est passé c'est que moi je me suis dit c'est ce que j'ai exprimé que ça pouvait changer. Parce que je pense que c'était une question de partenaire et du coup que je sortais aussi d'une relation libre on va dire donc avec une certaine liberté au niveau des rencontres sexuelles. Donc c'est pas plus choqué que ça en espérant que ça puisse être une relation avec une notion de fidélité mais je me suis dit que je laisserais le temps faire. Et vous étiez très amoureux de cet homme. Vous avant vous aviez déjà donc admis cette liberté au sein du couple ? Alors dans un coup précédent oui. Après en redémarrant une relation j'étais pas forcément dans l'optime d'avoir une relation libre dès le départ. Je pense que ça peut arriver dans l'évolution du couple même si j'ai un peu changé d'avis sur le sujet. Mais voilà après j'étais pas forcément opposé complètement à l'époque à cette notion. Même si comme je vous le dis en démarrant une relation amoureuse je pense que si on en a déjà pensé à être complètement libre c'est pas forcément comme ça que ça va marcher. Mais je me suis dit pourquoi pas on tente et puis ça a tenu 9 ans quand même. Ah oui ça a tenu 9 ans. Donc vous avez décidé d'un commun accord qu'on partait sur cette relation libre finalement ? Alors pas vraiment. En fait ce qui s'est passé moi je me suis dit qu'on laisserait le temps faire initialement. Donc mon compagnon ne lui reconnaissait pas forcément quand je me suis rendu compte qu'il allait sur des applications que je ne citerai pas mais que tout le monde connaît. Des sites de rencontres etc. Il a mis beaucoup de temps à reconnaître en fait qu'il y allait et qu'éventuellement qu'il s'amusait aussi de son côté. Donc au bout d'un moment il a fini par admettre et du coup je lui dis pourquoi pas. Sauf que du coup on met quelques règles en place entre guillemets sur le fonctionnement. Donc on se donne une certaine liberté mais il y a deux règles qui pour moi étaient essentielles. C'est-à-dire que c'est seulement du sexe et pas de relation amoureuse en parallèle. Donc pas de relation d'amant au sens comme tout le monde l'entend. Ouais ouais d'accord. Sentimental. Voilà c'est ça. Pas de sentiment c'est juste du sexe et pas à la maison. D'accord. Mais est-ce que vous en parliez ensemble de ces autres relations ? Non alors clairement il y avait une vraie pudeur plus de son côté que du mien. Parce que moi je suis un peu moins pudique on va dire. Lui il assumait pas vraiment même si c'est un vrai besoin chez lui. Je pense qu'il l'aura encore aujourd'hui. Contrairement à moi qui vivait ça, c'est un amusement plus qu'autre chose. Mais clairement on rentrait pas le soir en disant tiens avant de rentrer je suis allé m'amuser etc. Ça restait un jardin secret. Même si nous arrivait des fois de croiser des gens dans la rue avec qui éventuellement moi je m'étais amusé. Je sais bah tiens lui je le connais comme ça entre guillemets etc. Mais pas dans le dit. C'était plutôt un monde dit. On s'est jamais dit bon on se raconte ça le soir etc. Oui visiblement ça restait évasif en tout cas. Puis votre compagnon s'est éloigné de vous ensuite. Vous avez découvert quelque chose ? Alors en fait ce qui s'est passé il y a eu des changements un petit peu on va dire dans ma vie à moi personnelle et professionnelle. Donc une période un peu compliquée. Donc effectivement on s'est un petit peu éloigné. Et donc j'ai discuté avec lui. Je sentais qu'il y avait un éloignement. J'ai dit que ça allait etc. Et au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il voyait, qu'il l'entretenait on va dire une relation que je l'ai qualifiée d'épistolaire. Parce que la personne ne vivait pas sur Lyon. Avec une personne mais qui avait plus que juste des échéances de mots etc. Et qui était en train de potentiellement construire autre chose en parallèle. Avec du recul comme ça Mathieu. Est-ce que vous regrettez la liberté qu'il y avait au sein de votre couple ? Alors sur cette relation là je vais dire non parce que ça faisait partie du deal. Après c'est le non-respect des règles et des bases qu'on avait établi qui me posent un souci. Qui m'en posent encore aujourd'hui. Et le fait que les choses n'aient pas été faites dans l'ordre entre guillemets si vous voulez. C'est quand ça va pas avec quelqu'un on se sépare et après on va construire quelque chose. On construit pas en parallèle c'est un petit peu une solution de facilité pour moi de construire. Alors après clairement aujourd'hui en revanche, clairement dans la liberté au sein du couple j'y crois pas. J'ai fait ça de tentative avec des relations assez longues. Ça n'a pas marché donc pour moi clairement c'est pas la solution. C'est pas épanouissant, ça apporte pas grand chose. En tout cas visiblement vous avez compris que cette liberté que cet homme s'accordait plus que vous. Parce que j'ai l'impression que vous parliez beaucoup de lui et peu de vous. En tout cas que l'un était plus libre que l'autre. Aujourd'hui vous êtes plus sur l'idée d'un couple fidèle. Clairement aujourd'hui c'est pas un couple mais si ça doit revenir clairement c'est plus sur une notion de couple fidèle. Après quand on avait cette liberté que j'étais avec mon compagnon à l'époque. Effectivement dans la façon dont je l'exprime ça donne l'impression que c'est plus celui qui s'amusait que moi. Après on n'a pas tenu des comptes mais je pense qu'on était à peu près au même niveau. Merci Mathieu pour votre témoignage au 3921 sur Europe 1.